Je crois que ce genre de réunion est très important. D'abord parce que ça permet de rencontrer beaucoup de monde en une seule fois, d'échanger des idées, sinon c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et ensuite parce que même si c'est je crois la douzième manifestation, c'est quand même une nation assez jeune, et donc de ce point de vue plus vivante que d'autres forums que je ne nommerai pas et qui se sont un peu encroutés. Donc je crois que c'est très utile. Je ne fais pas partie de ceux qui sont très pessimistes et qui annoncent la catastrophe pour le mois prochain. Ces gens-là, ils finissent toujours par avoir raison, parce que la catastrophe, elle vient un jour, et ce jour-là, ils peuvent dire « regardez, je vous l'avais bien dit ». Mais je ne crois pas, tout est possible, bien sûr, ce n'est pas une science exacte, mais je ne crois pas que dans les mois qui viennent, le risque d'explosion soit vraiment important. En revanche, le ralentissement avec ses difficultés, notamment sur l'investissement, la déglobalisation à laquelle on assiste en raison des guerres commerciales, ça, ça crée des problèmes considérables sur un fond d'inégalité, qui est en fait la variable principale, je crois, de la période, d'inégalité croissante dans les pays, avec les mouvements de protestation légitimes que cela entraîne. Il y a un problème de fond, certainement, de compétition, de domination, mais il y a aussi une part de théâtre, parce que ça sert aussi les deux acteurs de pouvoir faire des pas en avant et des pas en arrière. Finalement, chacun de ces deux acteurs veut être un des deux seuls joueurs, et donc ils écartent tous les autres joueurs par la confrontation qu'il a l'heure. Mais ça serait, je pense, trop optimiste, un peu naïf, de croire que ça se limite à ce théâtre. Il y a vraiment des enjeux de fond qui sont réels, dans les technologies, Huawei et les problèmes de la 5G, dans le commerce, dans la valeur du RMB, la façon dont il est contrôlé, enfin, bref, un ensemble de questions qui sont réelles. La grande idée de l'Europe des années... Née dans les années 50, concrétisée dans les années 60, développée dans les années 70, 80, encore 90, c'était que, justement, par son union, l'Europe pourrait être un des joueurs d'un monde multipolaire. Ce que je vois aujourd'hui me désespère un peu, moi qui consacrerai beaucoup de ma vie à ce travail-là. Je crains que l'Europe, aujourd'hui, soit en train de passer en seconde division. Le Brésil n'arrange rien à tout cela, mais vous savez, moi, je suis un Brexiteur, en fait, paradoxalement, je pense que c'est très bien que les Anglais, finalement, fassent leur chemin de leur côté. Une bonne part, pas la totalité, ce serait injuste, mais une bonne part des difficultés de construction de l'Europe depuis 40 ans est liée à la présence de nos amis britanniques qui n'ont jamais voulu véritablement jouer le jeu. Alors, s'il reste une chance de faire quelque chose en Europe, c'est avec les Anglais comme partenaires, les Anglais à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada